Joe de Paris 2024, Thomas Jolie et Daphné Burki rétablissent une importante vérité sur la cérémonie d'ouverture. Si la cérémonie d'ouverture des Joe était spectaculaire, une séquence semblant être inspirée de la scène a fait grincer des dents. Invité sur BFM TV le 28 juillet 2024, Thomas Jolie et Daphné Burki ont donné des explications. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, qui s'est déroulée vendredi 26 juillet, a été marquée par plusieurs moments forts. Les téléspectateurs ont notamment été impressionnés par Axel Saint-Cyrel, qui a brillamment interprété la Marseillaise, et par la performance de Céline Dion, reprenant Edith Piaf depuis le premier étage de la Tour Eiffel. D'autres séquences ont moins fait l'unanimité, en particulier celles où Philippe Catherine campait Dionysos, presque entièrement nu sur une table. Derrière lui se trouvaient plusieurs drag queens. Une séquence qui a été interprétée par beaucoup comme une réinterprétation du tableau de Léonard de Vinci, la scène, et qui a indigné des chrétiens du monde entier. Thomas Jolie s'est-il réellement inspiré de la scène ? Dimanche 28 juillet, Thomas Jolie, le directeur artistique des cérémonies olympiques, était sur BFM TV pour s'exprimer sur certains détails de la cérémonie. A ses côtés se trouvait Daphne Burki, chargée du stylisme et des costumes. Tous deux ont réfuté avoir été inspirés par la scène pour le passage de la soirée qui a fait polémique. Ce n'est pas mon inspiration. D'ailleurs, je pense que c'était assez clair, il y a Dionysos qui arrive sur cette table. Dionysos qui est là parce qu'il est le dieu dans la mythologie grecque de la fête, et le tableau s'appelle Festivité. Dieu du vin, qui est un des fleurons de la France, et père de Séquana, la déesse qui est reliée au fleuve, la Seine. L'idée était plutôt de faire une grande fête païenne reliée au dieu de l'Olympe. Olympe, olympisme, a expliqué Thomas Jolie. Le directeur artistique a indiqué qu'il n'y avait jamais dans son travail une quelconque envie de moquerie ou de dénigrer qui que ce soit. J'ai voulu faire une cérémonie qui répare, une cérémonie qui réconcilie et aussi une cérémonie qui réaffirme des valeurs qui sont celles de notre République, libérée, égalité, fraternité, a-t-il poursuivi. Il a ensuite regretté que le spectacle, conçu pour rassembler, soit désormais utilisé pour créer à nouveau des divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Sous-titrage ST' 501